Voici, 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 Légolas. Alors il a un peu le profil d'un elfe, Légolas bien sûr c'est le héros du seigneur des anneaux, c'est l'elfe, grand élancé comme ça, sauf que Légolas est blond, tout à fait blond platiné, alors que lui est noir comme les bêtes. Bon c'est juste la petite différence. Bébrin donc 1m70, un cheval japonais qui est très nippon dans son profil, c'est-à-dire souvent les chevaux japonais sont très grands et très élancés. Pour une raison que j'ignore, qui est assez incompréhensible, mais c'est ainsi. Il est fils de deux champions, son père Sunday Silence, nous en avons parlé tout à l'heure à l'occasion du passage de Pierre Gint, un grand 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 étalon qui fut un champion américain déjà, gagnant de la Breeders' Cup classique après avoir emporté le Kentucky Derby, Sunday Silence par Halo, et la mère Carling par Garde Royale. Donc Garde Royale, pareil, on répète ce nom magique, et Carling, 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 souvenez-vous, c'est cette lauréate du Prix de Diane, entraînée par Corinne Barrande-Barbe et montée par un tout jeune jockey à l'époque aux beaux yeux bleus qui s'appelle Thierry Tulliez. Alors, ces trois premiers partants ont tous gagné à Pau. C'était à l'époque de la grande association de Claudif Pelsy, l'élevage des riz, avec Jacques Hortet, puisque c'est Claudif Pelsy qui a recruté Legolas. Alors, depuis, Jacques Hortet, malheureusement pour lui, a eu une grosse baisse de régime dans son effectif. Donc, forcément, les produits de Legolas ont pâti de cette baisse de régime, mais le potentiel est là. Et c'est la raison pour laquelle il a été recruté au Hara de Corlet, où il fera la monte en 2017 à 1 500 euros Poulain vivant. C'est bon. C'est bon.